Yo, bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va aller voir un peu de ladder, parce que vous kiffez le ladder. On est avec Blazer qui assure du 6624 trophées. À l'heure actuelle, il est quasiment top 5 de monde, mais il va aller bien au-delà, parce qu'on va faire un peu de rush en live. Il joue du mollusque, infernal, orde, armée de squelette, en mode swarm, avec le ballon, il est spirituel, avec super original. Bienvenue à toi, Blazer. Vu que j'ai l'électure, je vais mettre ma horde. Ouais. Et en plus, il va mettre son gang. Donc, ma horde, elle va servir. Ok. Là, il a mis, enfin, je pensais qu'il a mis beaucoup d'électures, mais en fait, quand on me voit là, il a encore plein d'électures. Et là, en fait, le problème, c'est qu'il a plein de petites troupes. Ouais. Et j'ai que flèche et esprit de feu, donc c'est là que les esprits de feu vont servir. Ah oui, clairement. Et il attaque non-stop avec son prince. Ouais, c'est pas mal. C'est ça. Par contre, après, de l'autre côté, j'ai plus de défense. Oui, clairement, là, vous prenez la tour chacun, je pense. À quoi que, peut-être que le prince des bruits, il va... Ah ouais, c'est ça. Tu survis. Bon, pas de beaucoup, mais tu survis un petit peu. Gave. Donc après, dès que je suis à 9 d'électures, je renvoie un mollus. Ouais. Et là, du coup, vu que j'ai un avantage, je vais me dire que je vais quand même défendre. Et au pire, je pourrais mettre un mollus pocket, mais... Ouais, mais là, c'est... Là, j'ai resté sur la défense. Quand il reste deux tours, c'est pas si évident que ça, parce que les deux tours, elles défendent bien, je trouve. Bah, en fait, non, en vrai, je gère bien, parce qu'en fait, j'ai plein de petites troupes. Du coup, quand je mets le mollus corner avec armée de squelette world, où il est ballon, mais en général, il pose pas des fins. Parce qu'en fait, ça attaque. Oui, oui, je vois. Quand le mollus a pris le focus des deux tours, mon armée de squelette, en général, c'est la tour de... Il défend la tour de gauche, par exemple, quand je tombe contre le break, il bûche. Ouais, c'est ça. Donc là, tu vas en la droite, et il a pas mis le poison, parce qu'il a remis les gobelins, du coup, tu vas pas en faire une bonne défense. Mais il va même exploser. Ah, il va quand même te mettre chez Raleigh, c'est sûr. Après, t'as pas défendu pour grand-chose, du coup. Donc, à gauche, t'as un mollus cool. Après, il a les bats, il a le poison, il a le prince. Là, on va le voir, je vais essayer de push, mais ça fait un peu de dégâts. En fait, heureusement qu'il y a le ballon, parce que sinon, en fait, ça fait aucun dégâts. Ah oui, bien sûr. De toute façon, mollus seul, c'est vraiment pas le bon plan. Il faut toujours qu'il soit accompagné. Moi, c'est une erreur fréquente que je vois chez les joueurs, c'est d'envoyer un mollus, et puis ils mettent tout ce qu'ils ont pour défendre de l'autre côté quand on leur met une pression, et du coup, ils ont un mollus tout seul, et ça fait pas de dégâts, et après l'autre, il récupère quatre délais, c'est qu'il défend. Là, il a repris l'avantage, mais il a voulu attaquer la tour du roi, et je pense qu'il n'aurait pas dû. On va le voir après, mais... Donc là, il décide d'attaquer la tour du roi. Et puis il met le poison un peu tardivement, du coup, au final, ta orne... J'arrive à défendre. Et là, du coup, je vais tout tenter pour essayer d'aller lui prendre la tour. Et là, t'as pas eu le truc en l'air, mais... Ah, ok, il zappe. Ça, c'est galère quand même. Et là, il faut juste défendre, vu qu'il n'a pas de sort, à part le poison et le zappe. Il n'aura pas le temps de les mettre. Wow. C'était serré quand même, c'était pas évident de la match. Voilà. Nice. C'est vrai que tu joues la orne de minion, qui est une carte qui est très très peu jouée aussi. T'en penses quoi, toi, de la orne ? En fait, elle est hyper forte. Mais après, par exemple, il envoie toutes les troupes aériennes. Ça va les défendre. Après, le seul problème, c'est quand je tombe contre des flèches. La boule de feu, encore, ça ne me dérange pas trop. Mais les flèches, il y en a moins en moins. J'en vois pas beaucoup moins, mais... Non, c'est assez rare. Mais par exemple, tout ce qui est boule de neige, c'est super embêtant ici, non ? En soi, ça va. En fait, vu qu'il y a six boules de neige, par exemple, mon armée de squelette, après, je vais savoir que je vais pouvoir mettre ma orde ou l'inverse. Ouais, ouais. Tu utilises en bait là-dessus, sur les zappés boules de neige. Ça va. Des fois, par exemple, quand je n'ai pas de mollos dans ma main ou que je n'ai rien, je mets les esprits de feu. Je les envoie juste comme ça. Du coup, en général, ils zappent. Et quand ils zappent, après, je sais que je peux placer en mollos et défendre avec leur main de squelette sans qu'ils puissent la zapper. Yes, je vois. Ouais, ouais, ok. Ouais, tu utilises vraiment l'aspect bait du deck sur les petits sorts. On est parti sur le deuxième replay. Alors, ici, tu es opposé à du PK Bridgepan. Du bon PK Bridgepan des familles. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce match-up ? Au début, ça me dérangeait un peu. Après, en fait, c'est comme le golem sorcière de nuit. En fait, c'est le premier qui va aller chercher la tour du roi qui va win. Donc là, je vais quand même défendre. Mais je vais aussi attaquer pour lui mettre un peu de pression vu qu'il a mis son archer magique. S'il n'avait pas l'électro sorcier en main, il ne pouvait pas défendre. Ouais, du coup, tu fais une bonne value. Ok, l'archer magique. Il ne va pas pouvoir défendre. Et là, l'archer magique, il va m'embêter énormément. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Enfin, moi, j'ai vu le match-up, je me suis dit, ça ressemble à du Rastrunter. Parce qu'il a tout pour s'embêter. Le zap, c'est relou. Le poison, c'est relou. Toi, tu n'as que du soin pour défendre. C'est un peu le souci. C'est que le poison, par exemple, il peut être dur. Et puis l'archer magique, il est dur à aller le chercher aussi. Enfin, tu as la foudre, mais... Déjà, enfin, foudre, c'est compliqué. Ouais, mais... Puis souvent, c'est trop d'élixir. Et là, le problème, c'est que j'avais déjà eu mon dragon de l'enfer, donc je n'aurais plus rien pour défendre son pétail. C'est bien joué. Regarde, là, du coup, avec ta main, tu n'as rien. Ouais, ouais, j'ai rien. Du coup, je vais mettre les trucs que je vais chercher le... Ah, ça va le tuer. Et là, du coup, il va... Il préchote poison. Par contre, là, il a zap et poison, donc ça va être galère. Je vais essayer de mettre la mécoute, mais il va zap. T'es obligé de l'ordre. Et là, je vais mettre une horde. Et heureusement que je la mets, parce qu'en fait, il va envoyer sa volée. Ça, c'est une erreur de sa part. Et du coup, ça va tout défendre. Parce qu'il savait que tu avais la horde et il savait que tu allais devoir la mettre. Là, il ne mettait pas cette élixir-là. Il mettait un archi magique défensif. Il se mettait tellement bien. Et là, du coup, je vais tout envoyer. Ok, tu brûles. C'est bien, parce que là, on était toujours en x1, donc tu sais qu'il ne pourra pas vraiment répondre efficacement jusque là. Là, ça va lui... Non, je crois que ça ne va pas lui la prendre. Oui, c'est sûr que ça ne va pas lui la prendre. Et là, du coup, en fait, vu que j'avais que les flèches, donc je vais me dire que j'avais flèches, sauf que j'ai loupé mes flèches et du coup, ça a justifié l'électro. Oh, il y a l'archi magique. Oh, la galère. Et là, il me balance tout. Du coup, je foudre. Armée de squelette. Là, ça gratte énormément. Il est en voleuse, mais du coup, t'es obligé d'avoir là. Ouais. En soi, ça va, parce qu'après, j'avais le dragon de l'enfer où il a envoyé P.K. Ah, il n'a peut-être pas dû forcer ce poison-là. Là, du coup, il va perdre sa tour ou il va devoir électro ? Non, il va perdre la tour. Ok. Du coup, la fois juste que je défends. Donc là, je mets un mollos devant le dragon de l'enfer au cas où il met archi magique ou électro. Juste que tu défends avec 688 HP. On va voir, ça va être hyper compliqué. Bah, oui, c'est ça. Ah, ok, la foudre. Allez, ça peut être cher aussi. Du coup, là, il a mis sa voleuse donc ça l'a tué. Donc là, ça, je vais défendre et après, il va rester 9 secondes. sauf qu'il a renvoyé un bélier et là, il y a son poison et il va zap et là... Oh, putain. Il est dur, ce matchup. Il est vraiment chaud, ce matchup. Bon, là, j'ai une bonne main de départ. J'ai mollos ballon hors des foudres. Donc, normalement, ça devrait aller. Après, le problème, c'est que j'aime bien... Ah, ouais. Bah, là, on ne va pas défendre. Il y a gauche, là, il t'a mis 6. Ah, tu vas être avec 2. C'est pas mal, hein, l'esprit de feu. Wow, ce timing ! Moi, je ne l'aurais pas eu, hein. Putain, tu les connais, ces esprit de feu. Là, je pense qu'il va mettre ses chauves-souris. Ouais, ouais, ouais. Voilà. On va voir la flèche. Oh, non. Oh, ouais. C'est chaud. Après, tu vas quand même mettre quelques dégâts, parce que là, il va devoir recycler encore un truc. Ok, boule de neige. Forceur. Est-ce que tu fais des dégâts, là, dessus ? Oh, il a des doubles gaux, là. Voilà, il a été obligé de bien défendre. Donc, là, on a le dragon de l'enfer pour défendre son mortier, au cas où. Ouais. Ok, il a quête d'Elexte et A7. Alors, un petit peu plus. T'as A3 de plus, on a eu ça. Je pense qu'il va mortier, là. Quoique, il est derrière en Elexe, donc, c'est pas dit qu'il le fasse. Il va peut-être l'utiliser défensivement pour détrer. Ah, ok, fripons. Ah, là, j'ai plus mes flèches. C'est dur. Ouais, 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 c'est ça. C'est pas évident, là. Parce que tu peux pas cycler vite, non plus, sur ce deck. Et là, en fait, si j'envoie un ballon, il va à roquette. Je sais pas s'il l'a, mais... Il va, il la cyclera assez rapide. Oh, bien joué, les esprits de feu. Super bien. Oh, l'esprit de feu ! Mais non ! Et là, derrière, c'est le... Oh, non. C'est le dragon de l'enfer qui a pris le focus. Et là, les petits roquettes, ils vont bien. Et non ! Tes esprits de feu, ils ont tué et les bats, et les gobelins à lance, mais qui étaient à l'autre but de la map. What the fuck ? Aïe. Ok, martier, par contre. Euh, ouais, t'as rien au sol, toi. Pour faire simple. Oh là là. Bon, là, je pense que la toile est perdue. Oui, oui, c'est clair. Et puis, elle va te gratter un peu, la fripode. Le problème, c'est que j'ai plus rien pour ces cheveux-de-souris. Ouais, ouais, ouais. Un match très dur. Et il joue bien. Il a bien joué de remettre un petit minière-gonguil oublain à gauche. T'as rien à voir ce qu'il fallait faire. Là, il va. Et puis, il a plus de neige. Enfin, il a tout, quoi. Voilà, de toute façon. C'est ce qu'on appelle un run counter, ça, non ? Ouais, ouais, non. Je peux rien faire. Ouais, ouais, il a trop de farm. Ah, dommage. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de regrets. Puisque, de toute façon, il joue un run counter. T'avais pas 40 options ici, non ? Bah, des fois, je le bats. Mais en fait, le problème, c'est qu'une fois que je lui prends une tour après son mortier, il cycle à l'infini. En général, ça va en 2-1 pour lui. Ouais, ouais, ça m'attaine pas. C'est pareil, l'Arkix 2.9, c'est hyper compliqué. Ah oui, c'est compliqué, oui. Parce qu'il peut gérer l'armée de scolette avec la bûche, la horde avec la BDF. Il a la Tesla pour annuler tes push. Oh, non. Tu le connais ? Non, mais j'espère que c'est de l'Arkix. C'est un peu du bait, c'est un peu du lockbait. Ouais. Bon, ça peut aussi être de l'Arkix. Voilà, voilà ! Vous allez apprécier un très, très bon échec. Et là, le point, c'est de la boule de feu. Il a pas encore. Et là, il a 3, 4 maintenant. Il a de la boule de feu maintenant, mais c'est trop tard, de toute façon. Oh, c'est trop tard. Oh, y a, y a, y a, y a. T'as 6 d'avance en Aix. C'est beaucoup. Là, de toute façon, je vais envoyer un mollus de l'autre côté. Parce que si je lui prends la tour après, son Arky, je pourrais le défendre de son côté. Exactement. C'est ce qu'il faut faire. Très bien joué. Donc là, t'as autant de Aix que lui. T'as autant de lui. Et là, le problème, c'est que je peux pas défendre son Arky. Du coup, je vais pas défendre. Ouais, tu traiteurs, quoi. Lui va dehors Tesla. Recycler ses archers. Mais tu peux limite la foudre, Tesla. Ouais, bah, je sais, ouais. Bon. Ah, c'est dommage, je vais aller. Bon. Archer, hein. Non. Si, c'est bon. Oh, non, du coup, c'est à son. Il focus le tour. Aïe, aïe, aïe. C'est chou, parce que là, il va falloir regagner de glace pour faire un Chevalier pour ton pot. Bon, après, tu pourras quand même la prendre, cette tour, je pense. Regarde ça. Là, il va Chevalier, mais même si il est Chevalier, t'as déjà mis beaucoup de dégain. Lui va devoir re-Arkix à gauche pour gratter ta tour. Ok, il abandonne. Lui, il attend que tu poses Moloss pour reposer Arkix, en gros. Soit ça, soit il va s'installer avec Tesla Arkix. Ok, il passe en Arkix, il a pas peur. Là, je vais split ma armée de squelette, comme ça, il va pas pouvoir le bûcher. Ouais, exactement. Très bien, je vais bien. Il peut reprendre l'esprit de glace, ici. Je sais pas s'il va le faire. Bon, il te met pas trop cher. Oh, c'est bien joué. Et là, on part. Ok, il a split ses archers. C'était beau. Oh, il se perd la T7, il a lui mis un tarif. On va flèche pour finir la T7. Oh, oui, il va boule de feu. Il a boule de feu, mais du coup, ton ballon, il connaîtra pas. Non, il défline, il défline. Il a de nouveau son Arkix, il va le poser. Oh, le bon focus. Parce que là, il a plus l'esprit de feu et de glace. Oh, nickel, super. Peut-être qu'il vaut mieux que tu construises fond de map, maintenant. Le problème, c'est que s'il récupère son arkix. Bah, il va cycler l'Arkix, c'est sûr. C'est ce qu'il va chercher à faire, il va mettre à gauche. Ouais, du coup, je vais faire ça. Tu penses bien, ça ? Oh, non. Bah, regarde, je me tarif, là. Je vais dire, il va être mettre quelques dégâts, par contre. C'est pas le choix. Ouais, c'est bien, je fais ça. Alors, est-ce qu'il arrive à gérer ça ? Parce que là, il va bûche. Il va quand même se prendre des bons dégâts des roquiers. Il est obligé de réexpliquer glace. Il va tester... Là, est-ce qu'il va tester ou pas ? Ouais, super destructueux. Oh là là. Mais quel joueur ! C'est beau, ça passe. Ok, c'est bon, on a gagné. Let's go ! Très bien joué. Ouais, l'Arkix, c'est pas souvent. Putain, c'est impressionné. C'est pareil que le bourreau. Ouais, il faut vraiment accompagner ça avec plus de flèche, avec esprit de feu pour tomber la Tesla direct avec le ballon. Ouais, parce qu'en fait, un ballon, ça tue jamais la Tesla en entier. Ouais, ça lui met un petit 85% quand même. Ouais, je suis obligé de flèche ou de... Ouais, de mettre un petit dégât avec. Ouais, sinon il prend trop cher le ballon. Ouais, tout à fait. Très bien joué à toi. Ça se voit que tu le connais bien, ton deck. Je te laisse relancer. Allez, c'est parti. C'est parti, on est direct en game. J'ai une main de départ un peu nulle. C'est quoi une main de départ nulle pour toi ? Bah, j'ai ballon. L'esprit de feu à droite ? Comment ça s'appelle ? Esprit de feu. L'échefoudre. Si tu le mets derrière, tu te sens en un coup, on est d'accord. Vas-y, vas-y, joue. Ah, je sais pas. Il me semble bien. Bon, de toute façon, là, je suis obligé de cycler. Là, contre Lockbait. Ah, c'est un Lockbait. C'est un Évoreux peut-être. Ah non, c'est la version G en Royale, je pense. Il est dur, il est dur, ce match-up. C'est ça ? Franchement, je sais pas, j'ai jamais joué con. Ah, gun de glass, cochon. Ouh là là ! Ah. Oui, d'accord. Ah, ok. Bon, c'est bien défendu. Qu'il y a aux princesses. Oh, tu vas gratter quelques dégâts. Peut-être 200 dégâts, 300. Ouais. Ok, je suis à droite. Ça va être pénible. Mais il me semble, si tu les mets direct les esprits tués en bas, en dessous, tu les défends parfaitement. Il me semble l'avoir déjà fait plusieurs fois. En dessous les tours ? Ouais, en dessous les tours. Tu fais ce que tu as fait, mais tu le mets en dessous. Alors, du coup, musque. Et là, il va envoyer cochon, je pense. De toute façon, sur ce deck, j'ai l'impression que tu es obligé d'être agressif, non ? Enfin, tu es obligé quand tu es en mollus. Ouais, bah, il faut que je parte en mollus. Et le mieux, c'est quand il attaque du côté. Donc là, je peux mettre dragon de l'enfer ou or. Ok, t'es l'eu. Bah, après, en x2, tu auras la foudre. Ah, j'ai loupé le foc. Là, en plus, du coup, tu lui offres une... Ouais. J'ai hyper grave, parce que du coup, il y a la princesse et tu lui offres une belle boule de neige aussi. Ah, tu voulais prendre un y'all agro avec la orde, c'est pour ça. Ah oui. Ah oui. Je pense que tu aurais dû let it go, tu vois. Genre, laisser tomber. Ah, aïe. Parce que du coup, tu n'as plus rien ici. Alors que là, ton orde était bien. Ah oui, je veux bien, je suis à gauche. Ça va, ça va. Bah, là, de toute façon, il faut qu'on... Il va lui prendre la tour, sinon ça ne passera pas. Nickel. Là, tu auras la foudre. Donc, c'est l'avantage. Bien faire gaffe à la orde, mais là, il a déjà cliqué sa princesse. Bon, après, il a aussi dans deux cartes. Il a sa... C'est bien joué, ça. Mais il est à la cour. Ah ouais, mais il a... Il a tout, hein. Il n'est pas venu les mains vides, hein. Vire bon. Ok, il a boucle de neige, mais c'était pas la mire boucle de neige. C'est un peu raté. Ça a dû reforcer une TD. Bon, je ne sais pas s'il y a quelque chose à en tirer, mais... Là, s'il envoie un cochon. S'il n'y a plus de gomme de glace non plus. Il va falloir aussi qu'il y ait la TD quand même, je pense. Le gomme de glace à droite. Ça, c'est pas évident, hein. Ah, il a encore la mèlesque. Bon, moi, il a cliqué la bleu de neige, hein, là, il me semble. Ah, il a bien. Ouais, c'est nickel. Bon, par contre, passer outre, golem de glace, bousquetaire, prince... Ah, viens. Attends, il est là. Ah, et puis là, comment tu le fes ? Ah, c'est le problème. Il a eu aussi, il est venu, il est venu avec un counter. Ah, ouais, non. Ah, tu peux bien faire. Il joue bien, en plus, enfin, il joue propre, hein. Ah, c'est bizarre, par contre. Il a boule de neige, il a tout, de toute façon. Si tu passes sur cette escroquerie, t'es magique, hein. Je tiens, te le dire. Mais non. Ouah, alors, là-bas. Je n'étais pas prêt. Mais moi, non plus, je n'étais pas prêt, what the fuck. Mais, mais, mais. T'as, en fait, je suis toujours pas prêt, quoi. Genre, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Mais. Tu veux que je partage le replay ? Non, c'est bon, mais j'ai... Mais, euh... What the fuck ? Mais est-ce que tu as développé un doctorat en escroquerie ? C'est quoi, ce truc ? C'était le ballon du désespoir. Mais oui, en plus, tu l'as lancé en mode, de toute façon, je me perds. C'est le flak. Enorme. En fait, il a loupé sa mousquetaire, et du coup, après... Ouais, et c'est ça, le truc qui lui a coûté cher. Et même s'il a mis la boule de neige, ça n'a pas suffié. Enorme. Ok, bon bah... Très bien. J'ai mollos, ballon, armée de squelette, horde, et après, j'ai mes esprits de feu. Ok, super. En fait, quand je place un mollos, du coup, j'ai l'armée de squelette pour défendre avec 3 délexirs. Oui, oui. De ce moment, ça marche pas. Alors, prince... Alors, il y a moyen qu'il joue, hein, vous ? Ah, ouais. Mais là, j'ai pas mon dragon de l'enfer, donc... Ah, il a pas tant pas de lien. Mais il a raison, je pense. C'est le zarp qui va être en détente ici. Ok, il a masqué, mais il a quand même 2 délexes, là. Zarp, ok, instante. Mais du coup, t'as l'or, c'est bien. Par contre, il va pas prendre 2 dégâts à droite. Ça va, ça va. Lui, du coup, il a piqué à mousquetaires, déjà. Ouais. Ah, bon, il a l'AMG aussi, ok. Si elle pouvait partir de l'autre côté. Ah, elle parle de l'autre côté, c'est bon. Merci, je pars en ballon. Ah. Ah, par contre, il joue bien, hein. C'est une défense qu'il fallait faire. Mais tu vas quand même prendre la tour, hein. Oh, c'est une trectorale. Mais toi, tu vas faire du trade un peu roi, plus conséquent. Il est obligé de poisson, ça. Ah, il a plus d'alex, là. Il a plus rien. T'as 3 de plus en alexia. Bon, de là à dire que tu pourrais en faire quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, t'as 3 de plus. Il a récupéré son zap, également, main-main, son géant, son prince. Et, c'est-à-dire qu'il y a une carte ici. Je vais partir sur un mollus, mais il va partir sur un géant. Ah, oui, c'est-à-dire un géant. Là, il attend, mais il va géant à bras. Il va géant-pont. Ah, ok. Est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il n'est pas nul, non ? Là, on attend x2, ou alors maintenant, s'il a sa méga, du coup, je vais pouvoir foudre méga mousquetaire, mais en général, je foudre pas une seule carte. Oui, mais il faut en x1, c'est risqué. On va défendre avant, comme ça, sur... Ouais. Aïe. Oh là, oh là. Ça n'a pas marché. Il y a eu un zap. Bon, évidemment, elle défend bien. Ok, il part en géant. Ah. C'est bien joué, son prince télébrouillant, parce que ça t'empêche de faire un bon zap. Bon, cependant, là, t'es bien. Le dragon d'enfer, il va se faire plaisir. Même si tu te prends quelques dégâts, c'est pas très grave. Du coup, ouais, là, c'est parfait. Et là, du coup, je vais pouvoir envoyer un moche. Ok, il a recyclé son poison. Et là, j'ai pas ma foudre. Ouais, je sais. Il est poison, juste pour ça. Donc, c'est pas trop mal. Même si ça lui permet de gérer les roquets. Oh, le ballon ! Ils vont aller taper la tour, et les esprits de feu sur la tour, ça fait trop mal. Oh, ils ont fait tellement mal. Oh, là, 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 là. Mais quel joueur ! En plus, c'est un match vraiment pas facile, en plus. Matagani, je pense. Def juste. 16 secondes, ça peut être défendu. Oh, non. Non, mais non, c'est pas défendre, mettre un brouillard. Oh, ouais, en plus, non. Oh, le karma. Mais pourquoi tu se rends ? Mais pourquoi ? C'est pour le beau jeu. Ah, ah, ah. Il faut tomber l'autre mousquetaire, du coup. Il a la méga, peut-être fou, non ? Allez, t'apparaisis. Je mets simplement le coup. Il est bien joué, son toit grand. Bah, non, j'ai perdu. Voilà, voilà ce qui arrive quand on... Ça, c'est le karma, exactement. Oh, non. C'est un karma mérité. Moloss, esprit de feu, or, défoudre. Bon, là, j'ai remis de squelette, du coup. Ah, on va là ce qu'on trouve l'os. Tu pote bien, parce que toi, t'as l'infernal. Donc, potentiellement, tu pote bien. Bah, là, je l'ai pas, du coup, là, j'ai rien. Ah. Le problème, c'est que si la flèche ou boule de feu, bah, il y a 5 d'élixir qui partent. Ouais, ouais. Ok, donc, j'ai à gauche. Non, ça fait taper l'AMG. Ouais, mais ça se suit pas. Pire ton balle. Ouais, il a boule de feu. Bah, là, tu vas mettre cher, même s'il boule de feu. Regardez les mythos. Oh, ça a pas suffi ce qu'il y a fait. C'était bien joué, hein, si ça marchait, mais ça n'a pas marché. Et du coup, il est validé dans le balle. J'ai l'obligé de l'arrivée, ok. Là, limite. Ouais, je sais pas s'il faut l'ignorer ou s'il faut y aller. Non, vraiment, je l'aurais défendu avec Dragon de l'Enfer, mais vu qu'il joue Moloss. Ouais, moi, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux l'ignorer, hein. Ouais, ouais, c'est mieux, ouais. Carrément. Donc, il joue BDF, là. En soi, ça fait pas beaucoup de dégâts à un BB Dragon, c'est juste que ça a beaucoup de... Exactement, en fait. Alors, du coup, Moloss contre Moloss, lui, il a encore deux cartes, on sait pas ce que c'est, lui, ici. On va attendre de voir sûrement les gardes ou un truc comme ça, donc, il n'y a pas eu visé qui serait au seul. Bah, non, il joue du ballon. Et du mineur aussi, hein. Ah, non, le ballon. Ah, je sais pas. Foot qui dit non, tu vas bien défendre Moloss, par contre. Ah, tu prends cher, hein. Ouais, tu es plus chère, je crois. Tu mets des rois pas contents. Allez. Oh, il prend le focus. C'est vrai que c'est toujours bizarre, hein, Lightbox, d'être trop... Oh, non. Je suis pas, mec. Bah, le dragon de l'enfer, en général, il va chercher les troupes, mais même si elle part hyper loin, il va aller chercher, du coup, des fois, c'est béni. Ok, ouais, ouais, ouais. Bon, là, pareil, tu vas me faire l'ignorer, ok, je sais ce que tu veux. C'est pour cyclément de Moloss. Oui, bien sûr, je vois l'idée. Alors, il joue BDF, ça va pas, pour rappel, donc, il faut essayer de pas trop donner de value BDF non plus, et essayer de prendre toi des bonnes value fours. Non, là, t'as déjà la M.G. Bah, là, de toute façon, je suis obligé et tout. Ok, il zappe. Et là, on va en tout à l'heure. Par contre, il peut faire une belle boule de feu sur ton nid de farde à l'arbre. Ça va qu'il a claqué plein d'ex et qu'il a pas gardé pour la BDF. Du coup, t'as pu... Et là, non, vraiment. Ouais, très bien joué. Il arrive à défendre. Je pense que t'as monopolisé sur l'erreur de la boule de feu en face, hein. Ok, il la met là, mais il a pris trop cher, déjà. Ça, tu vas t'apporter. Ouais, c'est bon. Ouais, super. Bien joué. Il a rien pour bodyblock la foudre, simplement. C'est une victoire. Mais ouais, c'est bien joué, mais les heures. Attendez, vraiment, est-ce qu'il garde pour bout de feu un stand-to-horde ? Tu sais, qu'il garde toujours 4Dlex. Moi aussi, je pense qu'il aurait dû. Mais après, je comprends, tu sais, dans la précipitation, t'as plein de troupes, t'as envie de poser. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais je pense qu'il aurait dû vraiment faire ça. Bah, gros GG, en tout cas. Ouais, comme j'ai fait le plaisir de voir du Molestoff Méta. Après, c'est un deck très compliqué, parce que t'as rien aussi. À part l'armée de squelette, il y a potentiellement les esprits de feu. Donc c'est vrai que c'est un deck qui est très agressif, et faut pas hésiter justement à accepter les dégâts là-dessus. Eh ben, du coup, merci à toi. Du Molest Ballon, c'est vrai qu'on n'en voit pas forcément souvent, c'est assez rare. Dommage qu'on n'a pas croisé de bourreaux, mais du coup, ta solution sur les bourreaux, c'est obligé de garder foudre flèche, on est d'accord ? Ouais. T'as que ça, hein. En fait, tu peux pas faire de... C'est juste que le bourreau, il est plus trop de vie, donc après, ça peut être n'importe quoi. On imagine, il y a une petite garagouille qui reste et qui met deux coups au bourreau, ça suffit, et je foudre. Ouais, ouais. Ça dépend. Mais t'es vraiment obligé de les tomber comme ça, hein, sinon ils vont aller détruire tous tes pushs. Donc faut pas hésiter à aller garder... Ouais, je mets Moloss. Ouais. Moloss, et après, je vais foutre flèche et je mets le ballon. Ça, le ballon, il passe tranquille, mais après, ça dépend. En fait, ça dépend de ce qu'il est avec. Clairement. Mais ça, c'est clairement un deck 3 couronnes, hein. C'est vraiment un deck où tu vas accepter de perdre une couronne, enfin une tour. Tu sais, tu peux pas tout défendre, tu vois, t'es obligé de partir du push. Ouais, là, de toute façon, en général, je perds une tour. Ouais. Et après, comme tu l'as dit, t'as des bons plays dans le pocket, comme on appelle ça, mais tu peux mettre ta or de minion, ton armée de squelette, une fois qu'il a tour et tombé entre les deux tours et le roi, et c'est vrai que c'est des plays qui sont très durs à défendre. Ouais, ça met plein de troupes, et après, en fait, tu sais pas si tu dois défendre la tour du roi ou la tour de gauche, et en général, t'as tendance à défendre la tour de gauche, et après, je peux envoyer ballon, par exemple, sur la tour du roi, en plus. Du coup, ça va faire très mal. C'est ça. Bon, en tout cas, merci Blazer de nous proposer un peu de deck of meta, de l'originalité, ça se sent qu'en plus, tu maîtrises vraiment très bien ton deck, donc ça fait super plaisir. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires, évidemment, à l'habituel. On dit tout, si vous avez des questions particulières sur le deck, ou simplement ce que vous en pensez, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, et je laisse juste un petit mot de la fin à Blazer. Merci Naxia, c'était vraiment sympa, j'espère qu'on pourra refaire ça.